Je n'ai pas confiance en mon physique et du coup je n'arrive pas à faire de rencontres sentimentales, sociales, je n'arrive pas à m'ouvrir ou même cela me gâche ma vie de couple. Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormont, votre love coach, votre expert en matière de vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va traiter également de l'épanouissement personnel parce que je coach de plus en plus de femmes et d'hommes qui me disent « Alex, je ne me sens pas à l'aise avec mon physique ». Et forcément, cela déteint sur leur esprit, cela déteint sur leur confiance et je suis sûr que c'est votre cas également. Alors si vous n'avez pas confiance en votre image, la première question qu'il faut se demander c'est pourquoi ? Qu'est-ce que vous aimeriez changer chez vous ? Est-ce que c'est un détail physique ? Est-ce que c'est un détail au niveau de l'image, du maquillage pour vous mesdames, de la coupe de cheveux ? Essayez de vous déterminer un petit peu les critères que vous n'aimez pas chez vous. Je sais que c'est difficile, prenez une feuille et faites-le sincèrement. Une fois que vous allez réaliser cet exercice, on va pouvoir passer aux actions. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour justement surmonter ces critères ? Si c'est la coupe de cheveux, c'est d'aller voir un coiffeur spécifique. Si c'est plutôt le look, c'est peut-être de faire un relooking et j'ai des partenaires qui sont géniaux là-dessus. Si c'est au contraire une prise de poids, ça peut être d'aller voir un coach sportif et là encore, j'ai un partenaire spécial là-dessus. Là où j'aimerais vous envoyer, c'est que quelle que soit la problématique que vous avez, il y a toujours une solution. Si vous mentirez, si je vous dirais que tout le temps, je me suis trouvé l'homme le plus beau du monde, que j'ai toujours eu confiance en moi, etc. Ce n'est pas vrai. On a tous des baisses de morale. Mais je sais que c'est une chose, c'est que quand vous avez un objectif ou quand vous avez une problématique, vous êtes capable de la surmonter et de passer à l'action. Par contre, ce qui est très important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, vous ne devez plus avoir d'excuses. Vous n'avez pas le droit de rester dans votre coin. Vous n'avez absolument pas le droit de vous dévaluer. C'est interdit. Je ne vous laisserai pas. Alors, ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est cette liste des petites choses que vous aimeriez changer, la liste des actions qui vous font penser que vous allez pouvoir justement mettre en place rapidement afin d'évoluer. Et troisième point, vous me reprenez une vie sociale rapidement. Pourquoi ? Parce que les gens ne voient pas ce qui se passe en vous. Par contre, vous ne devez absolument pas rester dans l'exclusion sociale. Je vous donne un exemple précis personnel. À chaque fois que je fais une vidéo, je m'attarde pendant très longtemps sur mes cheveux pour être sûr que ça ne va pas sortir du cadre et que mes coachés, qu'est-ce qu'ils vont dire si mes cheveux ne sont pas bien faits. Alors que vous, mes cheveux, vous n'en avez rien à faire. Ce qui vous intéresse, c'est les conseils. Ce qui vous intéresse, c'est comment je vais vous accompagner. Alors que moi, je me fais un sans-d'angle sur mes cheveux. La moralité, c'est quoi ? C'est que quand vous allez voir des personnes, vous allez vous dire « Oh là là, mais je suis trop gros. Qu'est-ce qu'ils vont penser ? » Alors que ce qui les intéresse, c'est ce que vous avez au fond de vous. Ou alors, si vous vous dites « Oh ouais, mais bon, je n'arrive pas à trouver la bonne coupe de cheveux. » On s'en fiche. Ce qui compte, c'est tout le bagout que vous allez avoir, toute cette énergie sociale. Et ça part de la confiance, ça part de soi-même. Donc aujourd'hui, un, vous n'avez plus d'excuses. Deux, vous n'avez plus de raison de rester à vous dévaluer. Trois, vous devez absolument vous valoriser. Et quatre, on passe à l'action. Donc, c'est très important que vous me pardonniez si ma coupe de cheveux n'est pas parfaite, mais que vous passiez à l'action. Mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous allez faire pour retrouver confiance en votre physique. Par exemple, si vous avez pris du poids à cause d'une grossesse, si vous avez pris du poids à cause d'une dépression, ça m'est souvent arrivé également en coaching. Quelles sont les actions précises que vous allez mettre en place ? Si vous ne savez pas, j'ai bien évidemment pas mal de conseils sur mon site. Alors, visitez alexandrecormont.com. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao ! Alors, n'oubliez pas bien évidemment de vous abonner à cette chaîne. Vous recevrez plein, plein, plein de pépites, de conseils, d'astuces en vidéo directement dans votre boîte mail. Si vous voulez visiter mon site, c'est alexandrecormont.com. Sur ma page Facebook, Alexandre Cormont, coach et auteur. Sous-titrage Société Radio-Canada